Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le Manchester Evening News qui forcément fanfaronne avec la victoire de Manchester City sur l'EFC Barcelone hier soir, 3 buts à 1. C'est qui le Barça se demande les Anglais ? Un brin-chambreur. Et la défaite passe visiblement mal du côté espagnol puisque Lionel Messi, après le match, dans le couloir menant au vestiaire, se serait emporté. Selon les médias espagnols, la pulga se serait fait insulter par plusieurs joueurs anglais et aurait répondu à l'un d'eux « Idiova, montre ton visage, viens ici, ne te cache pas ». Son compatriote argentin Sergio Agüero serait intervenu pour calmer les esprits. Mais le mal était fait, Messi était en colère. La star du Barça est même revenue vers le vestiaire de Manchester pour demander des explications aux Anglais. En revanche, tout va bien pour l'Atletico qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire face aux Russes de Rostov. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, fait la une du quotidien As. En Italie, on demande à Miralem Pjanic de faire le lion, de rugir face ce soir à son ancien club, l'Olympique Lyonnais. Mais l'Inter fait également l'actualité. Les Milanais viennent de limoger leur entraîneur Franck Debourg et cherchent son remplaçant. Stefano Pioli était ultra favori hier. Mais ce matin, rebondissement, les nouveaux propriétaires chinois souhaitent voir Gussi Dink à la tête du club. A Marseille, Maxime Lopez à la cote en ce moment. Au point même de faire les gros titres jusqu'en Angleterre. Cristal Palace voudrait en janvier se faire prêter le jeune wonderkid de l'OM. Mais Arsenal et Liverpool suivent également le milieu de 18 ans puisque selon le Daily Star, les scouts des clubs anglais seraient partis observer Lopez sur la cannebière. Et on termine par cette une du canard enchaîné concernant François Hollande et les droits télé en Ligue 1. Après la révélation d'un coup de fil du président à l'émir du Qatar, la Ligue française de football s'apprête à saisir la justice. Sa perte sur les droits télé est estimée à plus de 100 millions d'euros. Plus d'informations concernant cet article à retrouver sur notre site. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.